Dans les dernières vidéos, on a trouvé des valeurs approchées de l'air sous la courbe d'une fonction en traçant des rectangles dont le total des airs est à peu près la même chose que l'air sous la courbe. On a divisé notre intervalle AB en n petits intervalles de même taille et on a construit des rectangles avec comme hauteur la borne inférieure de chaque intervalle et comme largeur elle a une largeur constante, rectangle 1, rectangle 2 jusqu'au rectangle n et on a dit que l'air sous la courbe c'était à peu près la somme de toutes ces airs donc on a écrit la somme avec le symbole sigma de i égale 1 jusqu'à n le i c'est en quelque sorte un compteur de rectangles donc on va de i égale 1 jusqu'à i égale n, on a un rectangle et donc pour le premier rectangle sa hauteur c'est f de a c'est à dire f de x0 et pour le deuxième rectangle sa hauteur je vais la prendre en x1 ça va être f de x1 et ainsi de suite pour le nième rectangle sa hauteur ça va être f évalué en xn-1 donc f de xn-1 donc chaque hauteur de rectangle c'est f de x i-1 la hauteur du rectangle numéro i c'est f de x i-1 voilà et la largeur, la largeur de chaque rectangle c'est une largeur constante que nous avons appelée delta x et donc la largeur c'est toujours la même c'est delta x si on veut une idée de ce que c'est que delta x c'est pas très difficile on a n rectangles, on a un intervalle de largeur b-a entre a et b il y a une largeur b-a et donc delta x c'est tout simplement la largeur totale b-a divisé par les n rectangles que l'on a et donc je vais plutôt écrire delta x donc voilà la formule somme pour i égale 1 à n de f de x i-1 multiplié par delta x que j'obtiens, c'est une approximation de l'air sous la courbe si je l'approche par des aires de rectangle dont je prends la hauteur dans la borne inférieure de chaque intervalle maintenant je ne suis pas obligé de prendre la hauteur dans la borne inférieure de chaque intervalle voyons ce qui se passe si je prends la borne supérieure de chaque intervalle comme hauteur donc là tu vois, je suis en train de tracer un premier rectangle avec qui cette fois a comme hauteur la borne supérieure de l'intervalle a comme hauteur f de x-1 et le deuxième rectangle lui aura comme hauteur f de x-2 je prends la hauteur à droite de l'intervalle et je continue comme ceci jusqu'au dernier rectangle qui lui aura comme hauteur f de b c'est à dire f de xn et voilà, en xn-1 je fais l'autre côté du dernier rectangle qui évidemment est de même hauteur sinon ce n'est pas un rectangle et voilà, j'ai mes n rectangles et maintenant, ça c'est une autre manière d'approcher l'air et je peux très bien écrire que la somme de ces n rectangles des aires de ces n rectangles est à peu près égale à l'air que je cherche et donc ça va être la somme pour i égale 1 à n et bien pour le premier rectangle sa hauteur c'est f de x-1 pour le deuxième rectangle sa hauteur c'est f de x-2 pour le n-ième rectangle sa hauteur je la marque ici c'est f de xn et donc pour le i-ième rectangle le rectangle numéro i sa hauteur sera f de x-i que je multiplie par la largeur de chaque rectangle pour avoir son air et la largeur de chaque rectangle ça n'a pas changé ça c'est delta x et donc somme pour i égale 1 à n de f de x-i delta x c'est l'approximation là tu vois la différence entre les deux approximations dans la première on avait pris f de x-i-1 la borne inférieure de chaque intervalle pour définir la hauteur du rectangle et là on prend la borne supérieure et bien on va prendre autre chose pour te montrer qu'il y a mille et une façons de faire on va prendre comme hauteur des rectangles le milieu de l'intervalle le milieu de l'intervalle par exemple entre x0 et x1 c'est un point qui se trouve par ici et qui a pour axis la moyenne de x0 et x1 c'est à dire f de x0 plus x1 divisé par 2 voilà et donc là c'est ça que je peux très bien choisir de prendre comme hauteur de rectangle et donc la hauteur de mon premier rectangle là ce sera f de x0 plus x1 divisé par 2 voilà et la hauteur de mon deuxième rectangle je prends le milieu de l'intervalle entre x1 et x2 la même chose et je fais la même chose la hauteur de mon énième rectangle donc ce sera le milieu de l'intervalle entre xn moins 1 et xn et l'abscisse de ce milieu c'est tout simplement la moyenne de xn moins 1 et de xn c'est à dire leur demi-somme voilà et donc là je peux très bien écrire une autre formule avec une autre méthode d'approximation qui va me calculer approximativement l'air sous la courbe donc cette formule je vais additionner les aires de n rectangles donc c'est la somme pour i égale 1 à n lorsque i parcourt toutes les valeurs entières de 1 jusqu'à n des aires de chaque rectangle de l'air du rectangle numéro i c'est à dire la hauteur c'est comme on l'a vu f de x i moins 1 plus x i sur 2 et je multiplie la hauteur par la largeur pour avoir l'air du rectangle donc fois delta x et voilà une troisième formule qui m'approche autrement l'air sous la courbe et donc maintenant je vais essayer d'être un petit peu plus créatif je ne suis pas obligé d'approcher par des rectangles je vais approcher là pour le quatrième par autre chose que des rectangles je vais approcher par des trapèzes et des trapèzes qui vont avoir comme base par exemple pour le premier regarde f de 0 et f de x 0 et f de x 1 voilà et donc si je rejoins comme ça avec un trait en diagonale les deux points que j'obtiens sur la courbe ça me donne un trapèze et je me dis l'air sous la courbe ne doit pas être très très différente de l'air de tous ces trapèzes là voilà je dessine le deuxième qui est pratiquement rectangle et je continue jusqu'au énième trapèze je prends f de x n moins 1 je prends f de x n je les relie par un trait droit et ça me donne un énième trapèze et voilà j'ai n trapèzes du trapèze numéro 1 trapèze numéro 2 jusqu'au trapèze n et on va additionner les aires de chaque trapèze alors pour mémoire l'air d'un trapèze est égal à la demi-somme de ces deux bases multipliée par sa hauteur voilà je vais écrire la formule de l'air de ce trapèze là c'est égal à la demi-somme à la moyenne de cette base c'est à dire ici f de x 0 plus f de x 1 voilà divisé par 2 la demi-somme je prends la moyenne de ces deux bases et je multiplie ça par la hauteur du trapèze qui dans ce cas là est delta x puisque ce sont des trapèzes rectangles ça ça me donne l'air de ce trapèze du premier trapèze et pour les autres trapèzes je vais avoir des formules analogues f de x 1 plus f de x 1 plus f de x 2 sur 2 etc jusqu'à f de x n moins 1 plus f de x n sur 2 et donc ma somme qui va approcher l'air sous la courbe va être la somme on a i trapèze la somme de ces airs de ces i trapèze donc la somme pour i égale 1 jusqu'à n de f de x pour le premier trapèze je commence à x 0 donc c'est f de x i moins 1 plus f de x i celui d'après divisé par 2 puisque c'est la demi-somme multiplié par la hauteur de chaque trapèze qui vaut delta x et voilà comment j'approche l'air sous la courbe par une somme d'air de trapèze de même hauteur et donc là tu as vu 4 manières d'approcher l'air sous la courbe j'insiste on a toujours des valeurs approchées de l'air sous la courbe on n'a pas encore ça va venir bientôt mais on n'a pas encore le moyen de calculer exactement l'air sous la courbe et on pourrait imaginer encore plein d'autres méthodes pour diviser l'air sous la courbe en à peu près des petites aires que l'on saurait calculer et additionner